Luigi Bestetti a été interpellé ici mercredi dans un de ses restaurants bord de plage à Portigio. Cet Italien, âgé de 66 ans, arrivé en Corse en 2009, résidait sur la rive sud d'Ajaccio sous un faux nom. Il possédait une carte d'identité et une carte vitale au nom de Roberto Colecto. A son domicile, les enquêteurs ont découvert des armes de catégorie B et des munitions. Ce matin, il était présenté en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel d'Ajaccio pour détention d'armes et de faux documents. La substitue de maître Don Georges Pintrel, maître Camilly Buquet, a demandé le renvoi du dossier pour préparer sa défense. L'arrestation de Luigi Bestetti met fin à sa cavale. Après plusieurs séjours en prison en Italie pour braquage, l'homme y a été condamné à 20 ans de réclusion. Il est sous le coup d'un mandat d'arrêt européen. Après délibération et à la demande de la procureure Léa Philippi, la présidente du tribunal lui a signifié son transfert au centre pénitencier de Borgo dans l'après-midi. Il sera jugé le 3 août pour les faits qui lui sont reprochés en Corse et c'est seulement passé cette date que le parquet général de Bastia pourra entamer une procédure d'extradition. Merci. 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 Merci.